Musique 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 Mais Raphaël qu'est-ce que tu fous ? Je suis sur Neptune ! Raphaël t'as sniffé de la Oli ! Ça se sniff pas de la Oli ! Je vais te le préparer, ça va te faire du bien ! Faites gaffe au Coca et autres boissons hyper sucrées Oli ! C'est une boisson énergisante bien plus saine, sans sucre ni taurine, avec un large choix de goût fruité les gars ! Le goût y a assez fort selon moi, tu peux rentabiliser ton sachet en faisant deux shakers remplis d'eau ! Carvel ! Oh ça ! Ça va te réveiller ! C'est énergisant ! C'est Oli ! Oh ! Ça va mieux là ! Ah oui ! T'es réveillé t'es plus sur Neptune ! Bon ! Il y a aussi une gamme Ice-Ti, c'est ma préférée avec le goût hibiscus Vraiment beaucoup plus du coup pour le côté rafraîchissant ! J'adore ! Avec le code XOROX5, vous avez 5€ de réduction des 15€ d'achat lors de votre première commande ! Et vous pouvez avoir avec juste le code XOROX 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes ! Vous avez le lien de la boutique en description ! Mais frérot ! J'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars ! Aujourd'hui ! Il va falloir être efficace, il va falloir speeder mon gars ! Il y a pas mal de choses à voir et je veux que cette vidéo sorte ce soir ! On va se up le Zoro ! Et ça va être un petit peu une sorte de vidéo tuto ! On va voir un petit peu où est-ce qu'on peut récupérer tous les trucs ! Alors oui, j'ai déjà mis les compétences level max les gars ! On va directement donner ça pour les débutants ! Pour ceux qui s'y connaissent pas trop sur le jeu, vraiment ça va être une vidéo très utile mon gars ! Donc où est-ce que tu peux récupérer les petits trucs de compétences qui vont te permettre d'augmenter les capacités de tes personnages ? Le troc au cola, il est très bien ! Mais le truc c'est que le troc au cola, comment avoir des colas ? C'est une fois que tu as un personnage niveau 100 et que tu continues de le dropper, eh ben tu vas gagner des colas à la place ! Donc là en gros il va falloir être plutôt avancé sur le jeu quand même ! Donc certainement que toutes les personnes qui ont des colas savent qu'il y a ça ici ! Sinon, vous pouvez en retrouver parfois dans le troc point de combat ! Ici voilà, tu vois, il y en a encore ici ! Ça change quotidiennement ! Des fois il y en a, des fois il y en a pas ! Mais au moins ça peut varier ! Il y a du rouge, du vert, du bleu ! Après un autre endroit très bien et on n'y pense pas forcément pour récupérer ces trucs là qui permettent d'augmenter tes compétences niveau max, c'est le mode solo ! Tu as normal et difficile et une fois que tu les termines ici, voilà, tu as les compétences niveau 1 et 2 ! Là pour les persos verts du coup, là que c'est un perso rouge, eh ben tu auras les trucs rouges ! Ceux-là c'est très très bien pour récupérer rapidement les trucs de compétences pour mettre les compétences level max ! Après la boule comme ça c'est pareil, c'est dans le troc, get un petit peu le troc ! En vrai ces choses là, c'est les choses les plus faciles à trouver je pense que même les débutants vous savez à peu près où est-ce que c'est ! Sinon aussi regardez les quêtes quotidiennes ! Quotidiennement tu peux récupérer les trucs qui te permettront d'augmenter le level de tes compétences ! Allez maintenant on va plutôt s'intéresser à ce qui pour moi est quand même l'un des trucs les plus importants c'est le boost de stats ! Et je n'en ai pas encore assez ! J'ai tardé à faire cette vidéo en espérant en avoir assez mais non ça c'est des trucs malgré tout quand tu n'en as plus ! Ça prend du temps de les up ! Alors oui je n'ai plus d'argent c'est parfait ! On va pouvoir switcher sur l'autre truc aussi ! Quand tu n'as plus de zenies, des bons endroits pour en trouver ! Bon il y a le truc de points de combat là ! Là du coup ils n'y sont pas parce que je les ai déjà pris mais ils sont tout en bas normalement voilà ! Mais quotidiennement ici c'est vraiment rentable de dépenser tes points de combat pour récupérer les zenies ! En fait c'est des pièces bounty dans ce jeu c'est pas des zenies ! Sinon un très très bon endroit c'est encore une fois le troc à cola ! Le troc à cola vraiment excellent ! Mais ça du coup les débutants en général vous ne pouvez pas vraiment vous en servir ! Moi je vais récupérer pas mal de pièces ici ! On va se mettre bien voilà comme ça ! Là il n'y aura plus de problème pendant un petit moment ! Je fais exprès de ne pas les acheter avant pour que je le fasse en vidéo que vous voyez bien ! Qu'on fasse un petit peu le maximum de choses dans cette vidéo ! Et du coup ça y est j'ai assez de pièces de nouveau pour acheter ça ici ! Alors où est-ce qu'on trouve ces trucs là ? Ces trucs là c'est les trucs les plus compliqués je trouve malgré tout à avoir ! Genre déjà dans les missions quotidiennes il me semble qu'il n'y en a pas ! Non il n'y a rien du tout ! Hebdomadaire ! Non ça c'est pour les compétences classiques tu vois comme on parlait tout à l'heure ! Non ces trucs là sont beaucoup plus difficiles à avoir ! Le meilleur endroit c'est le combat challenge ! Donc il va falloir le farmer à fond ! Combat challenge ! Bien pour les grosses boules noires là que vous voyez là que c'était pour les compétences ! Pour augmenter les compétences ! Mais sinon le combat challenge c'est le meilleur truc possible pour augmenter les boules de boost ! Les boules de boost pour les stats et tout ! C'est ce qu'il y a le plus ! Tu as les niveaux 1 et tu as les niveaux 2 et même le plus en bas les niveaux 3 ! Mais là vraiment c'est pour augmenter le over boost et tout ! Ça c'est un peu plus tard quoi ! C'est le meilleur endroit pour en avoir ! Après il me semble qu'il peut y en avoir déjà vu dans le troc point de combat ! Donc il y a peut-être moyen qu'il y en ait de temps en temps ! Là il n'y en a pas ! Donc peut-être tu me trompes mais il me semble que de temps en temps il y en a ! Sinon souvent quand il y a un événement ! Là les événements sont finis les événements des 4 ans ou quoi ! Mais souvent dans les événements il y a un troc en plus ici où tu peux en récupérer ! Ça faut en profiter à ce moment là pour récupérer Otaki à ce moment là ! Sinon dans le mode solo ! Et bien il me semble que ces boules de boost même en difficile ou quoi tu n'en as jamais ! C'est pour ça que c'est les boules en vrai les plus rares à avoir ! C'est beaucoup plus facile d'avoir les trucs qui vont permettre d'augmenter tes compétences level max que ces boules de boost ! Là tu vois tout ça c'est les trucs pour les compétences, les mettre level max ! Ici c'est pareil ! Non ! On n'a pas les boules de boost ici pour augmenter les stats ! Donc c'est vraiment le truc un petit peu plus difficile à avoir ! Il va falloir attendre que les combat challenges sortent et les farmer ! Et du coup il me manquera encore un petit peu pour augmenter tout ça au maximum ! Allez maintenant un truc qu'on m'a énormément demandé ! C'est ton personnage il est niveau 80 ! Comment tu peux faire pour l'avoir niveau 100 ? Tu ne peux pas plus augmenter le level et tout ? Comment ça se fait ? Il va te falloir tout simplement des doublons du personnage qui vont te permettre d'augmenter le level ! Donc soit des doublons en invoquant soit ici avec les petites pièces ici ! Donc pour les personnages un petit peu plus faibles 3 étoiles tu as ces fragments là ! Ou alors pour les meilleurs personnages 4 étoiles tu vois les gros fragments comme ça ! Que tu peux avoir en farmant le PVP ! Là c'est la récompense quotidienne à la fin de la semaine du PVP ! C'est ce qui te permet ici d'acheter du coup ces fragments ! Voilà ils appellent ça les fragments ! Et plus tu as de fragments plus ça te permettra d'augmenter le level de tes personnages ! Un autre truc qui permet d'avoir ces fragments c'est l'entraînement ! L'entraînement c'est le truc gratuit quotidien ! Alors ça va aller beaucoup moins vite que les fragments de couleurs qu'on avait vu tout à l'heure ! Là vous voyez que c'est des petits fragments gris ! Mais ça aussi ça va permettre petit à petit d'augmenter ton personnage de level ! Pour les boules d'XP ! Et ça je pense que ça va c'est pas trop difficile ! Mais alors je vais juste montrer un excellent endroit pour trouver au taquet de boules d'XP ! C'est une fois de plus dans le mode solo ! L'entraînement ici ! A chaque fois que tu vas terminer tu vas gagner 2500 d'XP ! C'est pas mal ! Donc il y en a vraiment au taquet à récupérer ! Mais en vrai les boules d'XP il n'y a pas de problème ! Il y a beaucoup d'endroits où en trouver ! Tu peux aussi en avoir ! Donc mode solo encore une fois ! Dans le survival ici ! Là par exemple tu vois si j'envoie mon chopper ! T'envoies même en mode auto ! Tu te fais pas chier ! Et mon chopper il pourra monter je pense bien niveau 85 ! Et si jamais il est niveau maximum ! Donc par exemple si j'envoie avec mon Luffy Nightmare comme ça ! Et bien tout l'XP qu'il aurait dû gagner ! Vu qu'il ne l'a pas gagné ! Vu qu'il est le level max ! Et bien ça va me le transformer en boule d'XP ! Voilà en tout cas pour l'XP c'était rapide ! Maintenant on va passer à ce qui m'intéresse le plus ! Et ce qui je pense aussi intéresse le plus surtout les personnes du coup ! Qui savent tout ce que j'ai dit avant ! C'est les pièces ! Quelles pièces on va mettre au Zoro ! Quel set de pièces va être intéressant à lui mettre ! Alors j'ai déjà prévu le coup ! Ca va être ces deux pièces là ! Ca c'est vraiment les deux meilleures pièces de Luffy ! De manière générale de mettre des Luffy en soutien ou des pièces de Luffy ! C'est des pièces très bien ! Qui vont super bien fonctionner entre elles ! Mais alors ces deux là elles sont absolument parfaites ! Parce qu'elles fonctionnent complètement à fond ! Et les effets sont très bons ! Augmentation de 5% des dégâts infligés ! Lorsque vous n'avez pas d'allié dans la zone de tas de trésor ! Donc que ce soit sur la zone de tas de trésor allié ou adversaire ! A partir du moment où il n'y a pas d'allié ! Tu as le boost ! Et ici ! Ca là c'est uniquement situé dans la zone de tas de trésor adverse ! Ca va augmenter aussi les dégâts de 5% ! Ils ont vu que c'est vraiment un personnage qui est là pour cogner ! Pour faire des dégâts ! C'est vraiment les pièces les plus intéressantes ! Et les deux fonctionnent à la perfection ! Même le dernier lien ! La Dressrosa ! Augmentation de 14% de la vitesse de recharge ! La compétence 1 ! Ils ont aussi ce lien ! Et ça c'est très très bien ! Parce qu'en général ! Les autres choix pour les pièces de Luffy qu'on peut avoir ! C'est par exemple celle-là ! Mais le truc c'est que deux ans plus tard ! Ca ne proque pas avec beaucoup de pièces de Luffy ! Il y a aussi celle-là qui est pas mal ! Pour la compétence 1 ! L'augmentation ! C'est pas trop mal ! Mais il peut y avoir un peu mieux ! Réduction du 8% de la recharge de la compétence 2 ! C'est pas mal quand même ! Mais début de Grand Line ! Il n'y a pas d'autres pièces de Luffy qui proque qu'avec ! Et l'autre qu'est-ce que c'était déjà ? C'est le Luffy Nightmare aussi ! Qui est pas mal du tout ! Augmentation de 5% des dégâts infligés ! Lorsque tu es dans la zone de ta trésor allié ! Mais là encore une fois ! Le problème c'est qu'il n'y a pas Thriller Bark ! Beaucoup de pièces qui proquent avec Thriller Bark ! Alors que là ! Ces deux-là c'est parfait ! Ca proquent parfaitement bien ensemble ! C'est vraiment très très bien ces deux-là ! C'est un excellent set de pièces ! Maintenant il faut en ajouter une troisième ! Donc on va ajouter un Luffy pour maximiser ici les tags ! Donc là il y a un petit peu d'hésitation ! Il y a aussi ce Luffy-là qui est pas mal ! Pour augmenter de 5% les PV ! Lorsque tu mets KO à un adversaire ! C'est pas trop mal ! Mais le Zoro il devient de plus en plus fort ! Il a de plus en plus de boosts qui s'activent ! Par rapport à son nombre d'HP s'il est bas ! Donc je pense que c'est plus intéressant quand même de mettre une pièce plutôt comme celle-là ! Le Luffy Nightmare si tu es dans la zone de ta trésor allié ! Ou celle-là aussi qui peut être bien ! Parce qu'elle va augmenter la compétence 2 ! Le temps de recharge et sa compétence 2 au Zoro ! C'est sa meilleure compétence ! Très très bonne compétence ! Donc là petite hésitation pour moi ! Je ne sais pas trop ! Il y a plusieurs petites choses intéressantes ! On va voir ça après ! Tout d'abord je vais augmenter les pièces ! Je vais y mettre des choses intéressantes dessus ! Donc transfert de pièces ! Hop là ! Voilà ça ça va vraiment être une bonne vidéo pour les débutants qui sont un petit peu perdus sur le jeu qui débute ! Vraiment je montre tout là ! Ça ça va bien aider ! Donc là voilà ! Les trois trucs c'est de la merde ! Je veux mettre la pièce niveau max ! Et mettre au maximum de statistiques intéressantes ! Donc on va écraser cette merde ! Les pièces ici je les touche pas ! Là voilà ! Celle-là elle est pas intéressante ! On en veut pas ! C'est que des trucs 2 étoiles ! Et pas des stats intéressantes ! Ici il peut y avoir des stats intéressantes ! Mais j'ai mis des trucs un peu à l'arrache ! Juste en fait ! Pour que ça augmente au maximum le level de la pièce ! Pour le mettre en fait à un soutien ! Et que ça donne un maximum de boost de stats ! À mes personnages que je contrôle ! Nous ce qu'on va plutôt mettre ! C'est des bons trucs vraiment ! Depuis que là ça va être des pièces que je vais jouer sur un de mes personnages principaux ! Donc on va mettre des grosses pièces comme ça ! Donc voilà ! Ici on a 18% d'attaque en plus ! Si la pièce est équipée à un personnage équipage de chapeau de paille ! Donc c'est absolument parfait ! On va lui mettre ça tout de suite ! On va continuer à transférer la pièce ! On va enchaîner ! On va lui en mettre un deuxième ! Il est où ? C'est celui-là ! Voilà ! Parfait ! On lui met le deuxième ! Pour bien lui booster les attaques ! Alors si je me souviens bien ! Le maximum de boost que tu peux mettre à un personnage ! C'est 71% ! Donc attention ! Ça a une limite ! Ne maximisez pas non plus à fond ! Fon ! Fon ! Fon ! Fon ! Fon ! Fon ! L'attaque sur toutes les pièces ! Parce que du coup voilà ! Il y a une limite en fait ! Je ne sais plus exactement la limite ! N'hésitez pas à me la dire en commentaire ! Il me semble que c'est 71% ! Ensuite on va lui mettre un petit peu de la défense aussi ! A ce Zoro ! Parce que j'ai des pièces du coup très bien pour la défense ! Ici c'est pareil ! Ici c'est un équipage de chapeau de paille ! Et le Zoro il a par rapport à son nombre d'HP ! S'il a les HP je crois en-dessus de 50% ! Un truc comme ça ! Il va avoir un boost de défense ! Et du coup c'est encore mieux ! Si tu lui augmentes le pourcentage de ta défense ! Et bien qu'ensuite il aura cet effet qui va proc ! Le boost de sa défense à partir d'un certain nombre d'HP ! Et bien ça va encore plus te booster la défense ! Et c'est comme ça que tu vois des Zoro qui ont très peu d'HP ! Et tu n'arrives pas à les tuer ! Ils sont intuables ! Donc voilà ! Cette pièce-là elle est impeccable ! Elle est nickel ! On va passer à la deuxième ! Il me semble que c'est celle-là ! Voilà impeccable ! Donc on va écraser une fois encore ! On va refaire la même chose ! Et par contre là je vais atteindre ma limite en termes de trucs vraiment parfait ! Là qu'est-ce qu'on a ? Détenteur de Zoan ce n'est pas intéressant ! Détenteur de Logia ce n'est pas intéressant ! Détenteur de Paramessia non plus ! Là ça va être un petit peu plus difficile ! Je pense que je le mettrai quand même de l'HP ! DPV parce que j'ai quand même la pièce là ! 24 HP c'est pas mal ! Voilà ! On a celui-là aussi ! 14% de DEF ! Équipage de serre pot de paille ! C'est parfait ! Bon ! On peut avoir des 18% qui sont mieux ! Mais je pense qu'on va se contenter du 14% ! Je regarde le reste que j'ai ! OK ! Et ici c'est les boosts en points fixes ! Tu vois ! C'est un petit peu moins bien ça ! Ça représente à peu près entre 8 et 10% ! Tu vois ! Donc au moins c'est 3 étoiles pour mettre tes pièces level max ! Mais il peut y avoir mieux ! Bon ! On va partir sur cela ! Encore une augmentation de défense ! Il va être bien tranquille mon Zoro ! Hop là ! 100% ! On met ça ! Vous l'avez remarqué ! Je suis dans la voiture ! Il y a voilà les voitures qui passent aujourd'hui ! J'espère qu'on entendra pas trop ! Normalement je vais essayer de couper ça au montage ! Là qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Ça va commencer à être difficile surtout pour la troisième pièce ! Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Je pense que je lui mettrai une des pièces du Luffy ! Que j'ai déjà up ! De mon Luffy SBF ! Et vu que je ne le jouerai plus je pense qu'une de ses bonnes pièces je lui la mettrai ! Donc là on a 14% ! On a plus trop de trucs d'attaque ! Ça me gêne un peu qu'il ait que deux choses en termes d'attaque ! Bon ! La pièce 24% de PV ! Clairement je vais la lui mettre ! Ça c'est le plus gros boost possible ! 24% c'est énorme ! Très 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 bon boost ! Je le mets sur une très très bonne pièce ! Voilà ! Impeccable ! Et on va lui en mettre une dernière du coup ! Je pense que ça va partir sur de la défense ! 14% ! J'ai pas un petit peu mieux ? Ouais ! Non ! Je pense que j'ai que 14% là ! Allez ! On part sur la défense ! Il va avoir vraiment beaucoup beaucoup de défense mon Zoro ! Plus de défense que d'attaque ! Je pense qu'il va faire câbler un petit peu ! Très bien mon gars ! Allez ! Impeccable ! Voilà pour ces deux pièces qui sont montées ! Elles sont très bien ! Elles auraient pu être un peu mieux quand même ! Si vraiment tu veux la perfection il y a des trucs à 18% ! Mais bon c'est des pièces assez rares quand même ! Voilà du coup pour les pièces ! Là mon gars c'est parfait ! Deux pièces qui fonctionnent parfaitement bien ensemble ! Beaucoup de def ! Un gros truc d'HP ! Pas mal d'attaque quand même ! On passe du coup à combien ? 36% ! C'est pas mal du tout ! Voilà ! C'est pas mal ! Alors pour l'instant ! Vu qu'il n'est pas niveau 100 ! Je n'ai que deux pièces ! Quand j'en aurai une troisième ! Certainement je lui mettrai une des pièces de mon Luffy SBF ! Celle-là je pense que ça serait la mieux en termes d'effet ici ! Parce que sinon celle-là ici ! Le petit problème c'est qu'elle est full 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 PV ! Tu vois ! Et les PV c'est pas le meilleur truc à mettre à Zoro ! Et malgré tout en plus ça restaure de 5% ces PV ! Je pense pas non plus que ça va trop dans l'intérêt du Zoro ! Tu vois ! Je pense que la mieux ça serait celle-là ! En termes du coup d'effet ici ! Malgré tous les tags ça ira bien ! Il y aura juste deux ans plus tard qui procrera pas ! Et en termes d'effet ici ! C'est pas mal ! Il y a la déf encore ! Et deux de PV ! Voilà ! C'est un petit peu dommage ! Il y aura beaucoup beaucoup de PV ! Ça serait mieux que j'aie un petit peu plus de pièces en rapport avec l'attaque ! Mais ça restera très bien ! C'est histoire de chipoter vraiment si je veux la perfection quoi ! Voilà les gars ! Je pense qu'on a fait le tour ! Je pense que pour un débutant cette vidéo est vraiment plutôt pas mal ! J'ai dit où est-ce qu'on trouve des trucs des compétences ! Les trucs d'XP ! Les pièces ! J'ai expliqué des bails et tout au niveau des pièces ! Ça vraiment les gars ! Ces deux pièces-là de Luffy ! C'est pratiquement vraiment le top du top ! Tu peux difficilement trouver mieux ! Surtout pour un conneur ! Là les deux elles sont excellentes ! Alors oui ! Peut-être un truc que je n'ai pas dit ! C'est comment les avoir ces pièces-là de Luffy ! Comment faire des pièces ! En fait tu vas pouvoir faire les pièces uniquement des personnages que tu possèdes en fait ! Ou alors pas forcément ! Parce que tu vois que je peux faire celle de Yamato alors que je n'ai pas le personnage ! C'est en PVP ! Tu peux récupérer des pièces d'autres personnages que tu n'as pas ! Mais c'est assez rare ! Sinon ça va être des personnages qu'il va falloir dropper ! En invoquant tout simplement ! Et tu pourras faire leurs pièces ! Et si tu les as droppées et que tu vois que tu ne peux pas faire leurs pièces ! Comment ça se fait ? C'est en fait il faut aller en mode solo ! Et ici tu vas pouvoir en fait envoyer la game avec voilà ! Par exemple le Luffy Boonman ici ! Et si tu gagnes le niveau ! Et bien tu gagneras des morceaux de leurs pièces pour pouvoir faire leurs pièces ! Moi c'est comme ça justement que j'ai pu faire le Boonman et l'autre Luffy ! Que j'ai droppé récemment ! Je ne les ai pas droppé il y a très 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 longtemps ! C'était après le champ que je les ai droppé je crois sur les vidéos du Zoro ! Voilà les frères ! Je pense que cette vidéo est complète ! On a tout ce qu'il faut ! Mon Zoro n'est pas encore parfait ! J'ai hâte qu'il soit niveau 100 pour être au top ! Mais on va quand même s'essayer ce week-end une vidéo PVP combat de ligue avec lui ! Il n'est pas au maximum de sa puissance sexuelle mais il est vraiment pas mal ! Je pense que ça pourra déjà faire des dégâts ! On partira en rang SS avec lui ! Voilà les gars ! J'espère que ça vous a plu ! N'oubliez pas de matraquer les pouces bleus de l'amour ! Petit commentaire pour le référencement ! Tout ça mon gars ! De t'abonner si ce n'est pas déjà fait ! Et sur ce les frères ! Kiffez bien la vie ! Portez-vous bien ! Allez ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501